— Débute aujourd'hui le sommet de l'OTAN. C'est à Madrid. Il durera jusqu'à jeudi. En novembre 2009, Emmanuel Macron décrivait l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On voit bien que, face à la menace russe, l'OTAN est en train de renaître, de se réinventer. C'est une bonne chose ? — Oui. Il y avait peut-être une légère erreur de diagnostic du président. Il aurait dû dire « en coma profond », et non pas en mort cérébrale, car il était en coma profond. Et comme vous savez, on se sort du coma. — Avec la mort cérébrale, un petit caractère défini. — Et on a eu un médecin diabolique qui nous a aidés à nous en sortir, qui est Vladimir Poutine. Parce qu'effectivement, l'OTAN, au moment où le président a prononcé ses phrases, l'OTAN ne savait plus à quoi elle servait. L'OTAN ne savait plus si son ennemi, c'était la Chine, la Russie. Elle ne savait pas si elle devait s'engager en Europe ou ailleurs. Elle ne savait pas quel était le degré d'implication des Américains. Trump avait laissé entendre que le fameux article 5, article d'intervention automatique de tous les membres en cas d'agression contre l'un d'entre eux, engageait ou n'engageait pas les Américains. On était donc vraiment dans une situation très difficile, plus les problèmes posés par la Turquie. Là, on est dans une situation totalement différente. L'ennemi est hélas très identifié et très menaçant. L'OTAN attire. On a la Finlande qui a 1300 km de frontières avec la Russie qui veut ainsi que la Suède rejoindre l'OTAN. On réarme, on s'organise et Madrid va consacrer tout ça. Reste le problème de la Turquie qui est compliqué. Comment j'allais venir ? Qui bloque l'entrée de la Suède et de la Finlande. Qui est compliqué. Alors je pense que... A l'adhésion ? Est-ce que c'est une opposition systématique et de principe de M. Erdogan à cette extension ? Ou est-ce que ce n'est pas plus vraisemblablement un élément de chantage, de marchandage en échange d'un certain nombre de choses ? Peut-être quelque chose d'intermédiaire. Mais c'est vrai que depuis quelques années, la Turquie n'est pas un interlocuteur très clair et très fiable.